bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du petit le normand comme vous le savez chaque semaine c'est pour moi une très grande joie de vous accueillir et aussi de partager avec vous mes secrets sur l'oracle du petit le normand j'espère que vous avez aimé la dernière série de vidéos sur le tirage du grand tableau je vous ai donné les clés nécessaires pour commencer comprendre et aussi interpréter le grand jeu du grand tableau et comme vous l'avez constaté ce jeu est formidable qu'elle car elle permet d'avoir une vue d'ensemble sur la vie de notre consultant aujourd'hui dans cette vidéo on va commencer une nouvelle série sur le normand bien sûr mais aussi sur le corps humain j'avais demandé lors de l'un des vidéos s'il y avait des gens qui seraient intéressés d'apprendre beaucoup plus sur le normand mais aussi comprendre comment les cas peuvent agir dans un domaine de santé et aussi pour décrire les parties du corps nous allons faire une série de six vidéos et dans chaque vidéo je vais vous expliquer six cartes qui va se rapporter au domaine de la santé et aussi au corps humain mais je tiens aussi à préciser il faut bien le comprendre qu'un tirage divinatoire ne remplacera jamais les conseils avisés de votre professionnel de santé de votre médecin donc avant de tirer les cartes pour une question de santé il est bien quand même d'avoir l'avis de votre médecin et les cartes seront là vraiment pour vous aiguiller pour vous donner des petits détails peut-être qu'on n'a pas pensé à regarder et c'est dans cela que le tirage du le normand peut vous aider dans votre santé sans plus tarder je vous invite à venir sur la table de voyance nous allons commencer à décortiquer les six premières cartes de l'oracle du petit le normand et vous donner les secrets qu'elle révèle concernant la santé nous allons commencer cette première série de vidéos avec six premières cartes de l'oracle du petit le normand et pour m'aider dans cette tâche je vais utiliser mon jeu le normand 2018 c'est un jeu très joli très lumineux voilà et ça comment ça reflète assez la lumière c'est comme un jeu de miroir donc on va utiliser ce jeu pour pour nous aider dans notre interprétation et dans notre décodage de cet oracle donc je commence par six cartes et on fera chaque semaine six cartes j'ai pas envie de comment dire de vous noyer dans un océan d'informations je veux que ce soit facile à comprendre facile à absorber et aussi que vous puissiez l'utiliser pour votre dans votre consultation pour en faire bon usage d'accord donc on va commencer par la carte numéro une la carte du cavalier d'accord la carte du cavalier c'est la carte qui va être reliée aux articulations aux genoux et aussi aux talons donc pour vous rappeler de sa signification en termes de santé nous allons regarder les jambes du cheval qui court avec vitesse avec légèreté avec force c'est aussi une carte qui est reliée aux muscles comme vous voyez le cheval est gainé le cavalier pareil donc on a ce comment dire on a cette notion de deux membres inférieurs et aussi de ça concerne aussi les ligaments et les tendons ça c'est pour le cavalier la deuxième carte le trèfle alors le trèfle c'est une carte qui va représenter les yeux mais aussi les doigts d'accord parce que pour trouver un trèfle à quatre feuilles il faut bien chercher faut scruter ben les buissons les airs pour pouvoir en trouver une c'est pour ça qu'on attribue à aux yeux et aussi les doigts parce qu'il faut ben voilà les doigts pour pouvoir l'accueillir sans sans l'abîmer et elle va aussi représenter l'articulation des doigts d'accord maintenant le vaisseau le vaisseau c'est une carte qui va représenter le foie la visicule biliaire les reins mais aussi les voies urinaires on va garder en mémoire l'eau qui se trouve dans cette carte qui représente les liquides et quand un navire voyage il s'éloigne et en même temps aussi je crois que il ya dans les navires d'antan on dévidé aussi la cale au large donc on se débarrassait de ce qui ne ce qui était ça de ce qu'on ne pouvait plus s'en servir donc comme le corps le fait par les voies urinaires mais là c'est vraiment de façon liquide avec le bateau la maison tant qu'à lui représente l'ossature représente votre corps en entier mais aussi l'intérieur du corps le bon fonctionnement du corps et c'est une carte aussi qui qui est reliée aux cellules aux cellules à l'ossature et aussi aux épaules alors cinquième carte qui est assez intrigante l'arbre comme vous le savez c'est la carte maîtresse quand on fait un tirage du petit normand c'est la carte maîtresse qui représente l'état de santé ou la santé et à part je veux dire quand on l'interprète dans un dans un contexte de santé cette carte va représenter un peu la santé mentale va représenter le cerveau mais aussi la croissance donc si vous faites un tirage pour un enfant peut-être en puberté donc là pourrait symboliser cette croissance cette chance ce changement d'état est aussi elle va être significative dans votre tirage car toutes les cartes qui sortent après elle vous diront la maladie ou l'état de santé et la carte qui est juste avant elle va vous montrer la source de la maladie voyez le côté gauche comme la racine je le mets comme ça peut-être que ça va ça vous comprendrez mieux voyez le gauche comme la racine et voyez la droite comme la branche donc là c'est d'où vient la maladie sa progression sa croissance elle va arriver à cette carte là d'accord alors la dernière carte pour aujourd'hui c'est les nuages les nuages c'est une carte qui est reliée au système respiratoire d'accord tout ce qui est aux bronches et à tout ça donc pensez à la fumée du nuage d'accord quand on quand on respire et vous aurez voilà votre mot clé pour cette carte des alors bienvenue dans le tirage des énergies de la semaine alors pour cette semaine je vais utiliser le le gitana le normand c'est un jeu assez classique pas mal voilà vous avez les cartes à jouer vous avez les chiffres et les cartes sont de très bonne qualité voilà vous pouvez voilà les mélanger sévèrement si vous voulez donc on va faire un tirage comme on fait toutes les semaines donc je vais faire trois tas de cartes je mélange je mélange et on va faire trois tas de cartes bien sûr vous vous concentrez vous poser votre petite question comme vous le faites chaque semaine avec une question fermée du oui ou du non voilà j'ai trois et donc ce que j'ai fait je vais faire le premier tas ce sera l'amazonite le deuxième tas sera le cristal de roche et le troisième tas sera l'agate une agate mauve alors je vous laisse le temps de choisir de vous concentrer et on va commencer par l'amazonite alors pour l'amazonite on a l'arbre la lune et la maison d'accord alors ces trois cartes vous me disent que peut-être que ces temps ci vous avez comment dire vous êtes un peu sur les nerfs l'arbre et la lune vous êtes un peu sur les nerfs et que l'ambiance à la maison n'est pas trop ça ok et que voilà vous voulez vraiment que les choses s'arrangent la bonne nouvelle c'est que c'est toujours passager parce que la lune c'est une carte de cycle donc les petites maladies que vous pouvez avoir les petits malaises que vous pouvez avoir les petites disputes que vous pouvez avoir à la maison vont être passagères d'accord et aussi cette carte vous invite à comment dire à prendre soin de vous comme on a regardé un peu les comment dire les tirages du corps humain donc l'arbre représente une maladie les la lune va représenter tout ce qui est dedans la conception l'utérus les règles et tout ça et la maison représente encore l'intérieur du corps donc si par exemple vous voulez avoir un bébé si vous voulez tomber enceinte et tout ça on vous dit que voilà votre votre environnement interne est propice à elle est fertile donc il n'y a pas de souci vous pouvez avoir un enfant ça c'est dans le contexte de la santé dans un contexte général ces cartes vous disent que malgré il ya qu'il ya des petites choses qui vous agacent qui vous qui vous tourmente un peu on va dire il ya un peu le retour au passé les choses vont se stabiliser vous ne craignez rien avec la maison on est en sécurité on est entouré de de bonnes gens n'est en temps entouré de bonnes énergies donc il ne faut pas vous inquiéter alors si vous avez posé une question du oui et du non la réponse est oui d'accord et oui et je pourrais même ajouter que ça ira en s'améliorant lune cycle arbre croissance donc c'est pour ça que je dis ça donc ça c'est pour vous si vous avez choisi l'amazonie donc si vous avez choisi le cristal de roche bien alors cette semaine les amis seront favorisés les relations seront favorisés si vous êtes célibataire il ya une possibilité de rencontre de rencontrer une personne intéressante parce qu'on dirait que ça fait longtemps que vous cherchez quelqu'un d'intéressant et que ça n'arrive toujours pas donc cette semaine gardez l'oeil ouvert soyez un peu plus léger on va dire enfin pas de mœurs légères bien sûr mais soyez moins sérieux prenez les choses à la rigolade profitez de cette semaine pour vous rapprocher de ceux que vous aimez et rapprochez vous de vos enfants et c'est peut-être aussi par rapport à l'énergie de la fête des mères qui vient tout juste de passer il a fait des pères aussi qui arrive faut pas oublier les papas donc rapprochez vous de de ceux que vous aimez rapprochez vous de votre père de votre mère et si votre question par oui par non je dirais que la réponse est oui parce qu'on a trois bonnes cartes plus on le cavalier est neutre mais on a l'enfant qui est positif on a le chien qui est positif donc vous êtes protégé donc pour beaucoup cette semaine vous allez sentir que vous êtes vous êtes dans une situation de danger où vous allez vous sentir en péril il ne faut pas parce que là on a vu dans le premier état vous avez la maison une carte de protection et ici vous avez le chien une autre carte de protection donc profiter de la vie cette semaine profiter des bons moments avec ceux que vous aimez et vous verrez que les choses vont s'améliorer alors si vous avez choisi la gâte d'accord je pense que c'est un comment dire c'est le thème de cette semaine qu'il y a des changements qui vont arriver il ya de l'amélioration parce que regarder si on a les chemins la carte des décisions on a le cercle qui nous bloque un peu qui nous empêche aller de l'avant mais à la fin on a le beau vaisseau qui emmène nos soucis et nos tracas au loin où nous mêmes nous prenons la décision de ne plus nous tourmenter par les choses futiles donc cette semaine je vois qu'il ya des décisions qui vont être pris même si comment dire que vous avez peur de vous exposer de prendre ces décisions de de dire non à des choses que vous ne voulez plus faire comme vous voulez plus prendre de responsabilité on vous dit qu'avec le vaisseau nous voyons qu'avec le vaisseau il y a une transition tout en douceur donc si votre question oui ou non moi ma réponse serait non ouais parce que là surtout s'il s'agit d'une question qui parle de du rapprochement de quelqu'un parce qu'on a les chemins qui éloignent on a le vaisseau qui s'éloigne et ce qui reste au milieu c'est le le cercueil le cercueil qui laisse un vide donc pour moi ce serait une réponse non mais on sait qu'à la fin il y a une transition qui se fait il y a quelque chose qui se passe avec de la douceur j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné de l'inspiration que le tirage de la semaine va aussi vous aider à comprendre mieux votre semaine je tiens à remercier votre fidélité et tous les messages que vous m'envoyez je les lis tous c'est comme vous le constatez je réponds à tout le monde donc si vous avez un message vous pouvez me contacter par mail vous avez l'adresse dans ma boîte de description et tout ce qui concerne tirage personnel oracle et tout ça je vous laisse regarder sur mon site internet le normand extraordinaire pour votre place.com ou sinon je vous invite à visiter ma boutique itsy aussi qui est pas mal où vous pourrez trouver mes produits je vous souhaite une très belle semaine et ce sera une joie pour moi de vous retrouver la semaine prochaine pour une autre vidéo